Musique de générique Mesdames et messieurs bonjour c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale en compagnie de l'ami Hashtag, salut à toi ! Salut ! Alors je vous rappelle que l'ami Hashtag, on l'a déjà vu dans l'épisode 1, il nous présentait un deck géant prince sans légendaire, il y en aura un autre, je vous promets un autre deck sans légendaire. Il y aura beaucoup de géants par contre je vous dis un petit peu d'avant parce que le géant c'est un peu la carte du moment avec le poison tout ça, alors je sais pas si il y aura tout son du poison mais en tout cas il y a beaucoup de géants. Et l'ami Hashtag je vous le rappelle, il a une chaîne Youtube parce qu'il me dit voilà la chaîne de Madino machin, bah Madino il n'y a pas de chaîne mais en tout cas il y en a une. Donc vous pouvez checker son bon petit contenu de top player, donc voilà, Hashtag aussi c'est un top player confirmé, ceux qui le suivent un petit peu les live sur Twitch ont pu voir ses performances dans les Millennium Cup, dans les BFA Tournament ou toute la série qui a eu de tournois à l'époque du Supercell Week Tournament. Si vous vous rappelez c'était fin juin, début juillet. Donc là on se retrouve aujourd'hui avec ton deck fétiche, je trouve que c'est bien quand on reçoit un player de trouver un petit peu son deck fétiche, en tout cas un deck que t'as beaucoup utilisé. Donc je te laisse un petit peu nous présenter ça et puis lancer une game éventuellement direct. Ok bah je vais lancer une game, je vais parler en même temps. Ouais du coup le deck géant sorcière que je vais jouer là c'est le deck avec lequel j'ai joué toute la semaine de tournois et globalement dans la semaine de tournois j'ai gagné 20 000 cartes avec. Ça fait plays. C'est un deck on va dire qui marche. C'est beau, en tout cas il faudra savoir le jouer, il y a aussi le talent bien sûr. Bien sûr un petit peu quand même. Il y a quand même un peu de talent. Donc on va regarder, moi j'aime bien, c'est vrai que le géant sorcière c'est quelque chose que j'aime bien au moment que je joue en level 6. Les petites arènes ça passe très bien puisque c'est des cartes qui sont justement de petites arènes quand on n'a pas débloqué toutes les cartes. Le géant sorcière c'est quand même un combo sympathique mais c'est vrai que ça va être quand même assez intéressant de le voir en tournoi en haut niveau on va dire. En tout cas avec des gens qui ont des cartes capées. Donc là il y a une petite princesse qu'on découvre dans le deck. Il y a aussi du mineur donc ça par contre, désolé on vous a présenté un deck sans légendaire avant. Là on se fait plaisir il y a de la légendaire. Il y a du mineur il y a de la princesse. Donc petite défense sympathique aux gardes. Ouais ouais garde très efficace comme d'hab. Le mini pk évidemment pour faire les dommages. C'est un deck plutôt classique au final sauf qu'il y a la sorcière qu'on retrouve vraiment plus souvent. C'est dommage. Il y a la sorcière qu'on trouve récemment puis là il y a un géant avec aussi un mineur donc j'aimerais bien voir à quel moment le mineur il prend un petit peu la relève. Alors le balle mineur je m'en sers soit défensivement, soit tu vas voir dans le push si j'arrive à le faire je te montrerai. En gros la technique c'est de faire prendre le focus de la tour sur le géant et tu balances soit un mineur sur genre une troupe défensive, genre un sorcière glace ou une mousquetaire, soit tu le mets sur la tour et il met un nombre de dommages. Ça c'est intéressant. Alors face à un zappy alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi je poison mineur zap, j'ai pas le temps. Poison mineur zap, alors on va voir ça tout de suite. C'est parce qu'il y a un géant qui a tout ça en main. Voilà le mineur qui arrive. Tac, il tape le zappy. Hop, avec le zap ça passe encore. Pas complètement parce qu'il a mis son mini pk, il a bien joué là-dessus. Mais quand même. Mais quand même il a pris masse dégâts. Ouais ouais il a pris masse dégâts. Alors là par contre il a pas mal joué parce qu'il a fait une petite offensive. Petite garde qui va gérer parfaitement le mini pk. Je vais mettre carrément géant défensive ici. Géant défensive parce que sinon on va se prendre des coups de zappy qui font très mal. Pendant ce temps là le petit pk défensif s'occupe du géant, c'est géré. Il rend bien mini pk. Ah zut. Il enchaîne. Ah le petit zappy pas pris le coup. C'est pas très très grave. Le zappy passe devant toute manière. C'est encore géré, c'est encore géré. Les petites gardes qui perdent leur garde juste. Par contre là le zappy il commence un petit peu à m'énerver. Ouais le zappy qui s'est mis bien là parce qu'il a vraiment toujours défendu. Et du coup il devrait mourir maintenant sur le poison. Il devrait pas mettre de coups bien joué. Par contre effectivement je laisse le géant parce que ça sert à rien de le défendre. Et je pars plutôt de l'autre côté. Voilà tu pars de l'autre côté parce que 50 pv ça peut se finir avec un zap. Ouais ouais le zap est bien en main là. Tu pourras le placer quand tu pourras. Et ça y est maintenant il commence à voir le fameux combo. Géant sorcière des familles. Voilà le zap qui s'est placé au site parce qu'il est resté 7 secondes. Donc ça c'est fait. Par contre là ça commence à douiller un peu son géant zappy. Comment ça va être un peu casse-pied. Faut dire ce qu'il y est. Ouais mais j'ai mal défendu sur première page. Donc là je suis en train de le payer. Effectivement là il a quand même du monde. Ah même son petit sorcier qui est pas fini. Là il va faire maintenant un zap. Non pas de zap. Bah si mais fail. Tout simplement. On se perd très grave. Petit fail mais c'est ça ça te rend plus humain. Non mais regarde 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 regarde. On va placer un géant là et une sorcière derrière. On va être hyper gros. Ah voilà alors le fameux. Ah par contre voilà sorcière là. Ah ouais. Non mais ça joue bien. Allez deux coups ça passe. Ok ça passe. Ça joue bien en face. Ça va être un peu serré quand même parce que. Ah ça va être grave serré ouais. Ouf là là. Ouais ça va être compliqué sans cette game. Ah il joue bien en face. Il joue bien. Est-ce que tu peux regarder là dessus. Ouh là là. J'ai peur qu'il te mette un zap ou un truc. Ça va être compliqué. Une mini pika. Ouh. Oh c'est passé. Bravo. Bravo. Bon alors on dira rien sur l'erreur du zapier au début mais bon. On se retrouve après une brève interruption. Donc dans ce tournoi après cette magnifique game à l'arraché. Donc tu peux lancer quand tu veux. C'est parti. Voilà. Hop. En recherche. Septième. Pour être plus haut si je ne l'avais pas interrompu. Mais il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est invaincu. Il a mis Htax. Pour le moment. Pour le moment. Ah bah ça va se corser mais bon. Il est sur le mont glacé maintenant. Ouais. Contre un bon joueur. À 37 trophées. Petite princesse en début. Ouais. Temporisation. Je sais pas quoi faire là. Ça, ça paie quand même. T'as pas voulu qu'il te met de dégâts. Ouais. Bah en fait je cycle. Ouh. D'accord. Très bizarre. Petit paris d'un goblanc qu'on a pas l'habitude de voir. Ouais. Non en fait je cyclais pour avoir. Ouh. Ok. Ok gros PK. Je sais pas quoi faire. Là en fait faut que je temporise pour que le PK arrive de mon côté. Donc je lance une offensive de l'autre côté pour pas trop gâcher d'élixir. Si la sorcière pouvait. Non ok. Non. Alors euh. La sorcière ne peut. Ouh ok. D'accord. Changement de plan. Ça va être compliqué ça en début. Ah pas mal. Il y a pas mal. Le poison avec les petites gardes. Ça gère très bien. Ça. Ça gère très très bien. Et ça. Marchait. C'est un magnifique move. À ma grande surprise. Alors vous avez vu ça en cas de panique. Vous voyez PK avec. Je crois vous ce que terre. Un poison. Des gardes bien placées. Le tout rapidement. Du coup. Alors sorcière qui est bien pour les dégâts de zone. En plus sur l'aérien. Ouais. Ça limite la casse. Il y a quasiment pas eu de casse. Ça on peut dire. Et en plus. On peut contre attaquer derrière. Ouais. Et ton géant du début a quand même fait du dégât. Là on en a pas parlé. Mais il a bien descendu en 1650. Hum. Alors là il est un petit peu en panique avec son. Oh il a un deck un peu chelou quand même. Il a un deck très chelou. Avec tout ce qu'il y a dedans là. C'est un peu une farandole. C'est une princesse. Et le baril de gobelin qui veut peut-être essayer de comboter justement avec ce. Ouais mais ça va pas être. La bûcheron mais ça l'a pas fait. Pas du tout. Faut quand même faire gaffe parce que les trois mousquetaires pk. Bon faut pas. Faut faire gaffe. Ça peut. Faut faire gaffe. Ça peut être grosse offensive. Faut pas se planter en tout cas sur la. Sur la def. Ouais. Là tu l'as parfaitement géré. Parfaitement géré pardon. Et en cas de panique elle a le petit. Voilà le petit mineur en plus qui fait plaisir. Ouais. Qui va gratouiller. Qui lui a envoyé tout seul. Il l'a pas géré du tout. C'est parfait. Donc il veut vraiment. Il veut vraiment tenter une grosse offensive. Ouais. Mais du coup c'est plutôt pas mal pour moi. Ouais c'est pas mal. Je vais la placer en même temps. Harvey il sait bien t'as zappé et tout. Ouais. Ouais en plus ils sont restés bloqués au niveau des. Du spawn de la sorcière. Ils ont pas bougé. Du coup ils sont restés dans le poison. Les trois mousquetaires sont parfaitement gérés. Du coup le pk tout seul ça va être beaucoup plus facile. Ouais bah là le pk tout seul il va être facile à gérer ouais. Ouais. Avec la sorcière, les spawn, les petits squelettes. Ça fait largement l'affaire. On va même pouvoir contre attaque tranquille. Et le petit conte qui arrive derrière. La sorcière qui est super bien. Le poison pour gérer les deux mousquetaires à droite. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais alors c'est pas mal ça. Ah par contre là effectivement c'est pas mal joué de sa part la petite défense. Mais ça va pas suffire. Ça va être très violent là. Ouf là là. Ouais. Il déguste. On aura pas le 3 étoiles. Il y aura pas le 3 étoiles mais c'est quand même parfait. GG. Belle game. Très belle game. Ouais. Le sauvetage du début était pas mal. Je me suis surpris. Ouais. T'es repassé 3ème. Ouais. Fais toi plaisir. Ah ouais c'est magnifique. On commence à tomber contre des meilleurs. Attends hop là je lance. Attends je trouvais plus mon mon... Ah voilà il est là. Mon moniteur. Très bien. Parfait. On commence ton... Youtube monnaie. Tiens j'aime bien son clan lui. Il a tout compris. Il a tout compris. Alors on va voir comment il fait de la monnaie avec sa game. Du géant. Toujours du géant. Beaucoup de géant. Non on a eu du pk avant quand même. Donc on peut pas se plaindre. Ouais. On a eu un peu de variété. C'est bien pour moi là il pompe alors que je suis en train de faire une offensive. Ouais effectivement. Par contre j'ai pas du tout le mini pk en main. Et ça c'est pas cool. Je pense qu'il avait... Ouais je sais pas c'est bizarre qu'il joue... Qui joue la pompe et le géant comme ça ouais. J'aurais dit soit l'un soit l'autre mais on les deux ensemble. Ok donc l'autre du coup... Ah bah quoi il s'en sort pas mal hein. Ça va. Il s'en sort pas trop mal. Il prend un peu de dégâts quand même hein. Voilà par contre son deck je sais pas comment il a tourné. Donc du coup dans son deck il y a du bûcheron, il y a du géant. De la princesse. J'imagine qu'il y a peut-être une mousquetaire ou trois mousquetaire derrière son géant. Je sais pas ce qu'il va mettre. Je sais pas trop ce qu'il joue ouais. Peut-être trois mousquetaire. Il y en a pas mal en ce moment je trouve des trois mousquetaire. Ouais. Ça revient un petit peu à la mode. Étonnamment. Un petit peu en tournoi ouais. Il y a des éprits de feu. Ok. Pour l'instant j'ai pas encore vu... Je sais pas. Je trouve qu'il manque une petite carte... Agressive derrière. Dans son deck. Je sais pas laquelle. Il reste une carte qui n'a pas été dévoilée. Le petit pk derrière pour toi qui va. Voilà. Clac. J'irai le géant. Là tu vois j'essaye pas trop de... J'essaye surtout de défendre en fait derrière mon géant. Et mon géant va mettre les trois mousquetaire. Bah voilà tu vois. J'ai dit mousquetaire ou trois mousquetaire. Donc ça a les trois mousquetaire. Donc là effectivement c'est zappé. C'est princesse. Mais ça va quand même faire du dégâts là sur ce coup là. Ah oui ça va faire beaucoup de dégâts ouais. Ouais. Mais maintenant au moins je suis au courant donc... Ouais bah fallait s'y attendre hein. On s'attendait à un gros truc ou un mini truc. Mais il manquait une agression. Donc on l'a vu. C'est trois mousquetaire. C'est confirmé. Donc du géant trois mousquetaire on en aura vu hein. Ouais. Ouais ouais. Bah pk trois mousquetaire, géant trois mousquetaire. Il y en a beaucoup en ce moment. C'est bizarre hein mais... Et il est quand même... Alors il était pas mal parce qu'il avait quand même de la pompe. Donc il s'est pas mis trop mal en élixir après faut voir comment il gère. Donc là sa petite princesse en défense. Il refait le coup du trois mousquetaire sur la gauche donc je pense qu'il me confirme. Bon là ça va pas. Je fais laisser la tour en fait. Ouais. Je pense que voilà après faut pas que ça t'amouche trop la tour du roi non plus mais... Ouais ça m'amouchera pas avec le poison. Voilà. Effectivement. Voilà il y aura qu'un coup de mousquetaire donc c'est parfaitement géré. Pas de gâchis. Et là à droite par contre là tu commences à mettre la pression. Bah là j'ai construit mon offensive. Il va être très mal. Ah ouais là il est double géant, double sorcière. Le mini pk au milieu qui va peut-être mettre des coups. Donc il revient pour... Oh il va revenir hein. Il va repasser, il repasse pas derrière. Il repasse pas derrière. Hop là. Oh là là. Il va finir. Magnifique. Magnifique. Belle gestion encore une fois. Ouais. Très beau combat. Toujours un vaincu hashtag ce qui se met bien dans le tournoi. C'est vrai on va essayer de repasser premier. Allez une petite dernière sur ce deck. Avant de nous quitter et de nous retrouver pour un prochain épisode. Bien sûr. Un deck très sympathique. Ouais franchement je l'aime bien ce deck. Avec euh... Bon alors oui effectivement. Alors il y a le mineur pour ceux qui jouent mineur. C'est vrai que moi ça me... Il me chauffe bien ton deck. J'aurais bien envie de le tester. Bah fais toi plaisir écoute. Il y a beaucoup de... J'avais de changer un peu. Beaucoup de gameplay sur ma chaîne avec ce deck. Ah bah tiens je vais voir. Bah là déjà je vois ça. Je vois déjà comment tu le joues. En live. Très intéressant. Donc je vais contre quelqu'un de chez Eclipsia. Coucou Adova s'il nous regarde. Allez hop. Et du Boulis. Bah c'est très bien tiens voilà. Ah le Boulis ouais. Par contre c'est pas bien pour moi. Ouais c'est pas bien. Ah bah écoute c'est justement c'est intéressant de voir. Parce que c'est dans la méta. Il y a les petites gardes. Il y a le Boulis. Il y a le petit sorcier de glace qui vient pour protéger le Boulis en même temps. Donc c'est vraiment euh... Non. Le Boulis je le gère pas du tout avec ce deck en fait. Il y a une IPK. Donc là. Là le gars il a l'air d'avoir un deck bien construit. Il a l'air de savoir le jouer en plus. Et en plus il y a du cochon agressif là. Ouf. Ça va faire beaucoup de choses à gérer là. Ouais. Bah je vais pas trop gérer les cochons. Je vais surtout m'occuper des... Des... Des soutiens. Ok. Bon. Intéressant. On a pris cher. Ouais. Une petite domination dès le début j'aime bien. Ça va nous... Ça va te mettre la pression un peu là. C'était trop facile. Bah là clairement il faut que je... Je t'emploie un peu. Et puis je vais aller pour le 3... Allez hop. Une boule et il n'y a plus de princesse. Mini P.K. Tac. Mini P.K. On gère ça tranquille. Il va devoir en plus se défendre le mini P.K. Voilà. Effectivement. Esprit de glace pas mal. Et là faut vraiment qu'on construise une grosse... Qu'on construise une grosse offensive parce que sinon on est mort. On mette un géant parce que sinon le sorcer de glace va péter la tour. Ouais. Quasiment. 390 PV. Là encore défendable un tout petit peu. En tout cas c'est... Bien que ça commence pas à s'installer en... En diagonal hein. Avec les fameux... Les fameuses troupes en diagonal là qui commencent à... A être pas simple à gérer si ça joue sur lane plus diagonal. Quoique là y'a pas de géant mais bon. Je sais pas. Y'a encore deux cartes qu'on a pas découvert dans son deck. Peut-être un géant hein. Euh... Je pense pas il joue quand même le... Il a déjà de l'agression. C'est clair qu'il a le bully, c'était le cochon. Ouais. Ouais. Bon par contre le bullice qui me bloque vraiment. Ce serait pas mal quand même qu'il meurt. Voilà. Y'a peut-être... Il a peut-être des dégâts de sort hein. Boule de feu, fléchette, poison, zap. Petite roquette. Petite roquette. Petite roquette de famille. Peut-être une roquette. Effectivement c'est... Est-ce que le deck de farce il est comme ça ? Je m'appelle plus. C'est peut-être le deck de farce hein. Euh... Ouais. De base c'est deck anti-géant. Je crois que c'est celui-là. Et ouais c'est intéressant. On va voir justement. Contre ton deck géant. Mais toi t'as géant mineur. Donc c'est bien. Tac. Hop. Idéalisation. Ah, presque. Alors... C'est grave. Non mais c'est bien parce que... Du coup il veut me finir la roquette. Du coup il veut finir à droite à la roquette. Effectivement c'est pour ça qu'il a commencé l'offensif à gauche. Toi tu peux finir au zap à droite. Donc du coup si tu le débordes et que tu le puisses... Je vais finir au zap maintenant. A consommer l'élixir. Il y a moyen que tu... Parce que voilà roquette. Et là regarde il est totalement foutu. Effectivement. Puisque là je lance mon offensive et il peut juste rien faire. Et c'est ça qui est bon là. Ouh là là. Le trio. La sorcière. Le géant. Le mineur. Et voilà. Et ouais. Et ouais c'est ça le défaut c'est qu'il avait consacré la roquette. Et du coup ça coûte très cher. C'est pas un zap hein. C'est extrêmement cher ouais. Et du coup j'ai bien préparé au bon moment et... Et voilà. Très très belle game parce que c'était vraiment un deck anti-tois qu'il avait là. Ouais. Il avait un counter hein. Il avait un counter. Mais euh... Voilà. Je pense qu'il... Ouais. Magnifique. Magnifique. Très belle vidéo. Moi j'ai énormément apprécié cette vidéo. J'espère que vous aussi. Euh... Je vous remonte bah... Comme la dernière fois. Le deck complet. Voilà. Donc c'est... Donc on voit hein. Il y a la maîtrise de son deck hein. La sorcière. Le géant. Le mineur. La princesse. Le combo qu'on aime bien. Géant poison. Non pardon. Géant poison oui. Mais je veux dire poison. Euh... Les petites gardes. Et le mini pk. En def. Même en offensif. En contre. Très sympathique. Donc joli deck. Euh... Que je vous invite à utiliser pour ceux qui ont toutes les cartes. Et bah moi je l'utiliserai certainement pour tester. Parce que franchement il est sympathique. Donc voilà. Un petit mot à dire mon ami hashtags ? Euh non. Pas spécialement. Je vous invite à tester le deck. Parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est vraiment mon deck préféré. Voilà. Je m'amuse bien avec. Encore une fois vous pouvez checker sa chaîne en description de vidéo. Je te dis à très vite mon ami. Ah oui bah merci. Et à bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1